Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyangstra Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo de type témoignage puissant. Ça veut dire que ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment terrible. Les amis, vous avez sans doute entendu des choses sur les sirènes, mais vous pensez que c'était que des dessins animés et que ça n'existait peut-être pas. Ici, dans cet témoignage que nous allons entendre, nous allons découvrir une personne qui a vu une sirène et qui a visité le monde, le monde des eaux. Et oui, cette personne va nous expliquer ce qui s'est passé là-bas, tout ce qui s'est passé dans le moindre détail. Mais comme vous le savez toujours, ces gens-là ne peuvent rien produire de bon, ils ne peuvent rien faire de bon, parce que ce sont des démons. Et oui, ils ne peuvent être que des démons, parce que Dieu lui-même n'a jamais fabriqué un homme avec une queue de poisson. Regardez, regardez ici, regardez cette femme. Waouh, elle est jolie, elle est extraordinaire. Mais, méfiez-vous, c'est que l'apparence, c'est que dans l'apparence, elle est jolie. Sinon, quand vous allez plus loin et que vous regardez à l'intérieur dans son esprit, vous allez voir que les ténèbres, que les ténèbres. Et nous allons découvrir son histoire ici. Mais à la fois de découvrir ce témoignage, j'aimerais remercier toutes les personnes qui font des dons pour nous soutenir. Ça fait plaisir pour nos amis, ça fait vraiment plaisir. J'étais très occupé ces six derniers jours, c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Mais aujourd'hui, au moment de commencer cette première vidéo du jour, j'aimerais remercier, par exemple, Yannick Oungangoumata. Yannick Oungangoumata a fait un don le 23 octobre. Le 23 octobre 2024. Donc, j'ai reçu ce don ici le 23 octobre 2024. Je voulais te remercier le même jour, mais j'étais occupé. Aujourd'hui, Dieu merci, Dieu nous donne la force et je profite pour te remercier en même temps. C'est ton deuxième don. Merci, merci beaucoup. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous donne de la force pour la suite, les amis. Nous allons utiliser ce don pour investir dans le travail que nous faisons afin de vous offrir des choses de meilleure qualité et des choses qui vont sauver la vie de beaucoup de personnes, même délivrer les gens. Beaucoup de gens ne savent pas que le monde des ténèbres existe. Même les enfants qui sont en train de naître ne savent pas encore que ce monde des ténèbres existe. Donc, nous allons faire ce travail chaque jour pour que les nouveaux arrivants puissent être informés de tout ça, les amis. Et oui, maintenant, nous allons écouter ce témoignage sur cette affaire des sirènes. J'ai vu une sirène dans le monde des eaux. C'est parti. Un jour à l'âge de 14 ans, je suis allé avec mes cousines et mes sœurs à la rivière de la gare de Moanda pour nous baigner. Ce jour-là, dans cette rivière j'ai senti une main me saisir les pieds, et à l'horizon j'ai vu une sirène. Je n'ai jamais fait mention de cette expérience à mes proches. Depuis ce jour, je faisais des rêves où je me retrouvais dans l'eau me baignant et me baladant avec des sirènes. Plus je grandissais, plus je découvrais le monde des eaux et je faisais partie de ce monde. J'ai beaucoup parcouru les royaumes des eaux, fleuve par fleuve, rivière par rivière. La reine de côte de l'océan Atlantique qui est appelée Garaka, est le roi du royaume des fleuves au nom de Sheikendon en bas, m'avait adopté et avec tous les royaumes des eaux de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie. Ils m'ont consacré dans le monde des eaux, en faisant plusieurs cercles autour de moi jusqu'à mettre mon esprit dans un tourbillon. Le roi Triton s'est saisi d'une pierre étrange et m'a frotté le corps avec, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Cela m'a investi d'un pouvoir mystique, et un serpent noir avec une bague sur la queue fut chargé de ma surveillance. La sirène Gostrine qui était la princesse du royaume auquel j'appartenais fut l'esprit sirène charge de m'habiter et de me guider. Un jour la sirène Gostrine me rendut visible à la surface de la terre et nous sommes allés ensemble acheter une bague et un chapelet au marché. Je me fis tatouer les étoiles à cinq branches sur les bras et le cou. Une étoile à quatre branches sur le flanc extérieur de ma jambe gauche, tandis qu'un cœur aillé décor mon dos. Elle me demanda de faire des piercings sur la lèvre inférieure de ma bouche et sur ma langue. Bien aimé tout ceci nous montre que le tatouage et le piercing sont des portes d'entrée qui nous connectent avec le monde de Satan. Raison pour laquelle nous ne devons jamais suivre la mode et le système de ce monde. La Bible dit n'aimait point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui. Et donc je fis un piercing sur ma lèvre inférieure et non sur ma langue. Il s'agissait d'une tige argentée surmontée d'un éclat doré et vissée dans un pas. La tige argentée représente le sexe masculin et le pas de vis et le sexe féminin. Ce piercing était un point de contact et un charme pour attirer à moi les hommes riches et aiguiser leur l'appétit sexuel. Dans le royaume des eaux mon nom fut changé et j'ai reçu un nouvel appellation. En fait je fus baptisé au nom de Zikogorian, qui veut dire Reine des eaux. Je me rappelle un jour je suis allé à la plage de Barracuda au Wando. J'ai plongé et je suis allé au royaume des sirènes des fleuves. J'y suis resté de 19h à 22h. Dans le monde des eaux j'étais marié au prince des tritons du royaume des fleuves, et j'ai eu cinq enfants avec lui, trois filles et deux garçons. La cérémonie et la célébration de ce mariage étaient grandioses. Tous les geôliers du royaume sous-marin étaient présents à ce mariage. Puisque je t'ai marié dans le monde des eaux je ne devais pas me marier et avoir des enfants à la surface. Et chaque fois que j'avais un retard, je faisais des fausses couches et ces fœtus étaient récupérés par la Reine des côtes. J'ai eu à faire trois fausses couches. Ces bébés qui étaient tous de filles furent récupérés par la Reine de côte de l'Océan Atlantique. Mais plus tard lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, il eut une dispute entre la Reine de côte de l'Océan Atlantique et le roi Triton appelé Sheké qui est le roi des royaumes de fleuve. La Reine de côte appelée Garaka voulait que je fasse une fausse couche afin qu'elle puisse récupérer le fœtus. Mais le roi de fleuve du monde s'y opposa, déclarant que je mérite d'avoir cet enfant car j'ai assez œuvré pour eux. Depuis ce jour, la Reine m'en voulait. Elle venait chaque nuit m'étrangler, d'où la recommandation du roi que je dorme sur le côté gauche. Dans cette position elle ne peut rien contre moi. La Princesse Sirène, Gostrine, était ma meilleure amie. C'est elle qui venait me chercher sur la terre pour m'amener dans le royaume sous-marin lorsqu'il y avait des réunions. Elle venait passer du temps avec moi sur la terre et me tenait compagnie. Elle était avec moi partout même lorsque j'allais faire les achats en ville. Elle m'avertissait des dangers et faisait du mal à tous ceux qui me frustraient ou me faisaient pleurer par leur trahison. Il me suffisait d'être en colère, de dormir avec cette colère, de pleurer et de méditer le mal sur une personne m'ayant frustré. Dès que je le faisais, tout ce que je souhaitais de mal à cette personne se réalisait. À cause de ma colère la Princesse Sirène a causé la mort, l'affectation et le licenciement de certaines personnes. La Sirène Gostrine envoyait vers moi les grands hommes de ce pays, les étrangers et parfois les gangas. C'est elle qui choisissait avec qui je devais coucher pour soutirer l'énergie vitale. En un jour je pouvais coucher avec dix hommes maxi. J'avais la mission de retirer l'énergie vitale et le pouvoir de tous les hommes avec qui je couchais. Puis j'allais la déposer dans une chambre secrète du royaume des eaux auquel j'appartenais. Cette énergie ravitaillait tous les royaumes des eaux du Gabon, du Congo et même des États-Unis. J'ai arrêté de fréquenter l'école en classe de sixième, je menais une vie de débauche, je fumais, prenais de l'alcool et fréquentais les hauts lieux de ce pays. Les boîtes de nuit, les bars, les snacks, les hôtels et motels étaient mes lieux d'opération. Dans mes missions, j'ai vu certains hommes hautement placés dans ce pays se transformer en pitons ou en boa pour m'avaler. D'autres voulaient soutirer mon étoile ou me donner le sida, mais ils ne sont jamais parvenus à leur fin en ce qui me concerne. Cependant, plusieurs jeunes filles que je connais ont été leurs victimes. J'étais hautaine, rebelle, récacitrente et insolente. Je n'avais du respect pour personne même pas mes parents. Tout ce que mes parents faisaient pour que je puisse apprendre un métier, je le foulais aux pieds. Je n'avais pas l'amour pour ma fille. Je vivais selon les ordres que la sirène Gostrine me donnait, l'argent que ces grands messieurs me donnaient. Je ne faisais rien de bon avec. J'achetais mes vêtements et je m'amusais avec mes amis. Lorsque j'achetais du matériel, cela ne faisait pas long feu. J'admirais ma grande sœur qui faisait ses études et menait une vie normale. Ma mère et ma grande sœur m'amenaient parfois à l'église. Moi-même j'allais parfois à l'église les dimanches et lorsque j'entamais les séances de délivrance, elles n'allaient jamais à terme car je me décourageais en chemin. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Esa 8 verset 23 Et qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiastes 3 Depouillement du monde des tenebres Le monde des eaux est organisé en camps. Il y a beaucoup de camps et des villes sous l'eau. Il y a plusieurs types de démons aquatiques et des esprits des eaux. Espèce par espèce Sirène par sirène Il y a les sirènes belles et scintillantes. Des sirènes étranges. Des sirènes laides et affreuses. Il y a aussi les hommes-serpents. Des créatures très affreuses. Dans le monde sous-marraine il y a des buildings, des routes, des magasins, des voitures comme sur la terre. Il y a plusieurs royaumes dans le monde des eaux. Il y a les royaumes des fleuves, les royaumes des rivières, des lacs, les royaumes des mers et des océans. Ces royaumes sont divisés. Chaque royaume un roi, un prince et une princesse. Les règles de chaque royaume ne sont pas toujours les mêmes. Tous les rois tritons ont pour épouse la reine de la côte. La reine de la côte est une vieille femme très laide et méchante. En réalité la reine de la côte n'est pas belle. D'où son souci de se faire belle afin de t'adorer. On lui disait tu es belle, ta beauté est incomparable. Tu es la plus belle disions-nous. Elle reste dans une chambre secrète sur un lit. C'est dans cette chambre que j'allais déposer l'énergie vitale des hommes avec qui je couchais. Chaque fois que j'y allais elle m'interpellait afin que je m'approche d'elle. Mais le roi du royaume auquel j'appartenais m'avait formellement interdit de m'approcher d'elle. Au risque d'y rester pour toujours. Le royaume auquel j'appartenais avait pour roi le triton de nommé Chekendon en bas. Sa partie supérieure était un homme blanc et sa partie inférieure était celle de poisson. Il détenait un bâton avec des multiples pouvoirs maléfiques. Chaque année, toutes les agents qui sont au service de la reine de la côte et qui sont en âge d'enfanté doivent s'attraper une grossesse. Pour celles qui ne peuvent plus enfanter. Elles doivent et un se débrouillent à ramener à la reine de la côte un foetus. Soit elles causent des fausses couches, des morts-nés dans leur famille. Soit elles travaillent avec les médecins et sages-femmes. Ou encore elles s'en prennent et attaquent les femmes et jeunes mères enceintes dans la rue, dans les marchés, dans leur village, quartier. Ces grossesses passent par de fausses couches. Tous ces foetus ou enfants morts-nés sont amenés dans la chambre secrète ou demeure de la reine de la côte dans le monde sous-marin. C'est elle qui élève tous ses enfants dans le monde des eaux. Une fois que ces enfants vont grandir, d'abord il faut noter que ces enfants qui ont grandi dans le monde sous-marin, et qui sont élevés par la reine de côte sont envoyés sur la terre pendant les jours de fête pour se prostituer. Ils sont des hommes et femmes démons mandatés pour détruire les hommes et les femmes jeunes comme vieux. Ils séduisent les hommes et femmes à la surface de la terre en ayant des rapports sexuels avec eux. Et pendant le rapport sexuel ils introduisent des serpents dans le corps de gens avec qui ils ont de rapports sexuels. D'autres vont dans les églises qui ne marchent pas dans la sanctification et entrent dans le corps des gens distraits et faux. Ces hommes et femmes démons mandatés par la reine de côte vont maison par maison pour posséder les jeunes qui se disent abandonnés et mal aimés de leurs parents. Ceux à qui les parents laissent libre de faire ce qu'ils veulent, surtout en période de puberté chez les jeunes. Lorsque vos enfants sont dans cette période vous devez être très vigilants, développer une complicité avec votre enfant, agir avec beaucoup de tactique et de sagesse. Sinon, la reine de la côte ne tardera pas à les récupérer comme elle l'a fait avec moi. Ces hommes démons vont également dans les hôtels, les motels et les boxons de prostituées pour recueillir les spermes dans les préservatifs. Ils essorent l'eau des serviettes utilisées dans ces hôtels, motels et boxons et vont verser le tout dans les eaux de l'océan, les mers, les plages, les fleuves et rivières. Dans le monde des eaux les grossesses que nous prenons mystiquement avec nos maris de nuit qui sont en réalité de serpents, ne durent pas neuf mois comme sur la terre. Elles varient entre deux à quatre mois. Il y a une cité secrète dans le monde sous-marin appelée Gastrinigna, où se déroulent les réunions, les jugements, les exécutions et les sacrifices. Les cultes d'adoration ou de rencontres avec la reine de la côte consistent à apporter des fruits et des bonbons, des jus de fanta et coca, du sucre, du lait, des bananes douces, bref tout ce qui est sucré à la mer ou près des fleuves. Faites attention aux gangas ou mystiques qui vous demandent ce genre de produits alimentaires pour leur rituel, beaucoup d'entre eux travaillent avec les esprits des eaux, dès que ces produits sont déposés, une voix se fait entendre à nous et nous communique les invocations à faire pour que la reine de la côte sorte des eaux. C'est à nous de choisir sous quelle forme la reine de la côte doit apparaître, soit serpent, queue de poisson, humaine, avant qu'elle sorte de l'eau il y a un vent fort qui souffle et un tourbillon, il n'y a que ceux qui lui sont consacrés. Ceux qui sont déjà initiés et liés à elle qui peuvent voir ce vent et ce tourbillon, lorsqu'elle apparaît elle prend plusieurs formes pour voir au fond de nous si on a peur d'elle, elle peut prendre la forme d'un quelconque animal ou reptile pour nous effrayer, quand elle voit que nous n'avons pas peur d'elle, elle nous appelle vers elle, alors nous lui disons qu'elle est la plus belle, que personne n'est belle comme elle, sa beauté est exceptionnelle, on lui fait des éloges. Lors de cette rencontre la conversation se fait par un vent dont nous sommes seuls à ressentir et à comprendre le langage, puis elle nous remet des bijoux en or, chaînettes, gourmettes, bagues, boucles, chevrières qui servent de points de contact et de moyens de communication quand on a besoin de son aide. Ils ont peur de toi et ont du mal à te fixer, à te regarder dans les yeux. Quand tu es lié aux esprits des eaux, tu ne peux pas te marier. Ce sont des esprits extrêmement jaloux. Tu ne vas pas mettre du temps avec un homme. Ils éloignent de toi toute relation sérieuse. Tu as du mal à t'entendre avec ton entourage et à trouver une personne qui te plaise vraiment. La semence du mari ou de la femme de nuit que la reine de la côte te donne crée à la longue la stérilité. Mais c'est une stérilité spirituelle. Les gens qui sont liés aux esprits des eaux sont frivoles et sont dépendants du sexe. Ils ont du mal à se priver du sexe et pour certains, à se contenter d'un seul partenaire. Nymphomanie Les femmes souffrent très souvent des règles douloureuses qui peuvent aussi conduire à la stérilité mystique. Lorsque la reine de côte a une mission pour toi, souvent elle envoie un vent qui souffle et une voix qui se fait entendre à ton oreille droite. Cette voix te dit où tu dois aller, à quelle heure, le plus souvent à 24 heures ou 0-2 heures. Quelle sirène tu vas rencontrer et pourquoi ? Il y a des sirènes compagnons de service qui nous exigeaient de dormir avec les fenêtres ou les portes ouvertes. Elles ont horreur de la saleté. A Franceville, les lieux de résidence des sirènes sont, le pont de la M-Passa, le pont de Ambaya, les grottes près de la rivière au marché du quartier Sable, les chutes de Poubara. A Libreville elles sont à toutes les plages. Chaque plage a sa sirène. Lorsque tu es initié et que tu vois la reine de la côte, immédiatement tu es lié avec elle, et ton esprit va dans les eaux pourries de meurer. Tu as beau continuer à vivre sur la terre, tu es vide ou vidé de ton esprit. Tu es sans ton esprit que Dieu t'a donné quand tu es venu au monde, et donc c'est un esprit d'eau une sirène ou un triton qui t'anime désormais. Et quand arrive l'heure de ta mort, tu disparais en te baignant ou en te noyant dans l'eau de la piscine, rivière, fleuve ou mer. Ma délivrance des esprits des eaux, tout a commencé à l'arrivée de ma grande sœur, le 20 avril 2013, elle est arrivée de Libreville pour Franceville, ma mère étant membre de la commission chapelle des vainqueurs de Franceville, elle a fait établir une cellule de prière à la maison. La prière en famille se fait tous les jeudis au domicile de ma mère avec certains membres de l'église. Le jeudi 2 mai 2013 à 18h nous avons débuté la prière en famille, c'est ma grande sœur qui dirigeait la prière, et le Saint-Esprit nous a conduit dans le renversement des hôtels des esprits des eaux au sein de notre famille maternelle et paternelle. Dès que nous avons commencé à renverser ces hôtels, je me suis mis à manifester, la princesse sirène, Gostrine, s'est mise à parler au travers de moi, vu que c'est elle qui m'habitait. Elle a dit à mes parents que les mois étions liés, et qu'il n'était pas question pour le monde sous-marin de renoncer à moi, elle a aussi déclaré qu'ils ont un hôtel érigé dans ma chambre. En effet, j'avais un cahier dans lequel j'avais dessiné une sirène, une tortue, un serpent, un soleil, une lune et une étoile. C'est ce cahier qui faisait office d'hôtel des esprits des eaux dans ma chambre. Ma grande sœur et mon petit frère ont détruit ce cahier en le brûlant. Cette première séance de prière a duré six heures, de dix-neuf heures à vingt-quatre heures. La princesse Gostrine est sortie de mon corps déclarant qu'elle reviendra, que le sang devait couler et qu'il y aura la guerre et affrontements. Quand j'ai repris mes esprits, mes proches m'ont fait état de ce qui s'était passé, mais j'ai tout banalisé. Par mes mauvaises attitudes je t'ai influencé à décourager mes proches afin que la délivrance ne se poursuive pas. Ainsi, Gostrine est à nouveau revenue et entra en moi, et une semaine s'est écoulée sans que je ne suive mes séances de délivrance comme convenu avec mes proches car je recevais les menaces de Gostrine. Le lundi 9 mai 2013, je suis allé voir le pasteur Kéké Innocent, pasteur missionnaire de la chapelle des vainqueurs à Franceville. Je n'en pouvais plus des menaces que le royaume des eaux m'infligeait. Je voulais y mettre terme, alors, je suis allé chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Il m'a demandé si vraiment je désirais la délivrance parce que ce serait dangereux pour moi de faire la délivrance et de repartir à mes vomissures. Qu'après la délivrance je ne pourrai plus mener ma vie comme je voudrais, tout devra changer dans ma vie. Je lui ai manifesté mon engagement et ma soif sincère de délivrance en choisissant moi-même le jour du jeûne, premier jour de ma délivrance. Défaite du royaume sous-marin, le lundi 13 mai 2013 fut le premier jour de ma délivrance, et la défaite du royaume des ténèbres, le pasteur, ma famille et moi, avons débuté le jeûne. Ce fut la première étape vers ma délivrance, il était douze heures quand je me suis disputé avec mon petit ami, animé d'une grande colère j'ai tout cassé dans ma chambre. Pour un rien je suis rentré dans une colère noire. Je ne me contrôlais plus, je pleurais et ne voulais parler à personne. J'entendais la voix de Gostrine qui m'encourageait dans cette mauvaise attitude. Elle me demandait de me couper les veines avec les tessons du miroir que j'avais cassé, mais je refusais et fis part de cela à ma nièce. J'avais peur d'aller en parler à ma grande sœur vu que je l'avais irritée par ma mauvaise attitude. Ainsi, sans savoir exactement comment, je me suis levée et avec ma nièce, je suis allée chez le pasteur, aucun mot ne sortait de ma bouche. Dès que le pasteur m'a touchée, j'ai commencé à manifester. Le pasteur m'a emmenée à l'église. Ils ont prié pour moi jusqu'au X environ de vingt et un heures juste. Puis, le pasteur a fait appel à ma famille, ma mère, ma grande sœur et ma tante sont arrivées à l'église. Gostrine s'exprimait au travers de moi et menaçait le pasteur, ma famille, le frère et la sœur qui priaient pour moi. Elles disaient qu'il allait y avoir une guerre entre le royaume des eaux et ceux qui priaient pour ma délivrance, car il n'était pas question pour eux de renoncer à moi. À vingt-trois heures juste entre autres, on a commencé la prière de délivrance. Je suis tombée et entrée dans l'inconscience. J'entendais néanmoins la voix du pasteur, de ma famille et des membres de l'église qui priaient pour moi. Mon esprit était dans le tourbillon et voyait tout ce qui se passait sous les eaux, dans ce grand royaume où j'étais retenue captive. Lorsque le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont commencé à louer Jésus, selon qui il est écrit, je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis. Des ruines éternelles. Des villes que tu as renversées. Leur souvenir est à néant, et donc après avoir loué l'éternel, ils ont commencé à invoquer le feu du Saint-Esprit et ils ont demandé à l'armée céleste de descendre combattre les forces de ténèbres qui me réclamaient, selon qui il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Bien-aimé, alors que le pasteur et ma famille invoquaient le feu et l'éternel le Dieu des armées, je vis une grande lumière descendre du ciel. Cette lumière leva une grande vague qui dispersa l'armée du royaume sous-marin qui était en route pour la terre, plus principalement pour Franceville à l'église chapelle des vainqueurs. Cette vague a tué beaucoup de sirènes et tritons de l'armée de monde des eaux y compris le prince triton auquel j'étais marié. Il y avait du sang partout, les enfants que j'avais eus dans le monde sous-marin avec ce prince se mirent à pleurer. Les dégâts de cette lumière étaient énormes, le roi triton qui était en colère a dû faire appel au royaume des eaux de Franceville, quartier sable, du Congo et même des États-Unis afin de venger la mort de son fils qui était mon mari. Pendant que l'ascense de l'ivrance se poursuivait, la sirène gostrine est venue, elle a pris le tourbillon dans lequel il m'avait mis lors de ma consécration au service de la reine de la côte, elle m'a conduit auprès du roi triton chez Ké qui est le roi des royaumes de fleuve. Malgré le renfort des différents royaumes du monde sous-marin, les dégâts dans chaque royaume des eaux s'accentuaient pendant que le pasteur, ma famille et les membres de l'église priaient et envoyaient la confusion dans le monde des eaux. Plus l'armée des eaux perdait ses soldats, au regard de ses dégâts, certains geôliers des royaumes des eaux, en accord avec la sirène de la République du Congo reconnue pour sa redoutable méchanceté, ont commencé à me réclamer du main de roi de royaume de fleuve appelé Cheké pour m'exécuter, il disait que j'étais une traîtresse et que je méritais la mort afin que les royaumes des eaux retrouvent la sérénité. Mais Cheké le roi de fleuve n'accepta pas, il m'interdisait de sortir de l'eau, de ne pas obéir aux voix de ceux qui priaient pour moi et qui me demandaient de sortir de cette cité sous l'eau. Cheké me mit près de son trône et m'ordonna de ne pas bouger sinon il utilisera son bâton et me tuera lui-même. Le pasteur, ma famille et les membres de l'église ont prié jusqu'à cinq heures du matin, ils ont usé de la parole de Dieu pour combattre mes oppresseurs selon qui il est écrit, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des cèpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Lorsque le pasteur et ma famille ont commencé à rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, je vis les anges sur les eaux au-dessus du royaume où j'étais captive, ils descendaient pour livrer bataille, je vis la sirène gostrine et le roi de royaume de fleuve Cheké perdre le contrôle, j'entendais les louanges venant de l'église, et puis je repris conscience mais mon esprit était toujours dans ce tourbillon sous l'eau, pourquoi ? Parce que dans mon cœur, je n'avais pas accepté Jésus-Christ en esprit et en vérité comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je n'avais pas vraiment renoncé à cette alliance avec les esprits des eaux, donc, je me suis réveillé et j'ai vu le pasteur, ma mère, ma sœur, ma tante et deux membres de la chapelle des vainqueurs de Franceville, nous avons fait état de ce qui s'est passé et sommes rentrés chacun chez soi au petit matin du mardi 14 mai 2013, Ce mardi 14 mai 2013 était ma deuxième jour de délivrance et de l'intervention divine, une fois que la prière de délivrance a repris j'ai commencé à manifester les esprits des eaux, il était huit heures juste quand la prière a commencé, j'ai entendu la voix de gostrine et j'ai à nouveau perdu conscience, je me suis retrouvé sous les eaux, je vis gostrine et le roi Triton qui agonisait, la bataille avec l'armée de l'éternel avait été forte toute la nuit, tous les royaumes des eaux étaient réunis, Ils m'ont pris et m'ont transporté à la grande cité secrète appelée Gastrinigna, c'est dans cette cité que se tiennent les audiences et que sont jugés et exécutés tous ceux qui trahissent la reine de la côte et causent la perte des esprits des eaux Ils me sortirent du tourbillon dans lequel mon esprit était captif, et me mirent sur un autel pour me sacrifier, ils avaient besoin de mon sang pour assouvir leur colère et sauver la sirène gostrine et le roi de fleuve chéqué, ils me menaçaient de mort Si le roi et la princesse meurent toi aussi tu mourras, ils ont mis plein de serpents noirs autour de moi et ont commencé à se partager les parties de moi en disant le roi est malade par ta faute, il a donné l'ordre de t'exécuter, l'or est arrivé et la reine de la côte est en chemin pour ton jugement, tu vas être torturée pour ta trahison Je me mis à pleurer, j'entendais ma grande sœur, ma tante, ma mère et ma nièce priaient pour moi et je leur disais ce qui se passait sous les eaux, je voyais les anges sur les eaux mais ils ne descendaient pas dans la cité secrète A 11h30, la reine de la côte est arrivée tenant le bâton du roi Triton chéqué et l'audience a commencé, près de l'autel de sacrifice où j'étais allongé, ils ont dressé un autre autel pour gostrine et ont commencé à me torturer Elle me vida de mon sang et je sentis mon souffle me lâcher peu à peu, puis j'entendis la voix de ma mère m'appeler, me demandant de lui revenir J'entendis ma grande sœur me demandant d'appeler Jésus à mon secours, alors je me mis à crier le nom de Jésus, lui disant je n'en peux plus, je veux que tu me sortes de cette souffrance Je te donne mon cœur, les sirènes continuaient à me tourmenter, elles me poignardaient de tous les côtés, je n'en pouvais plus, les prières de mes parents s'intensifiaient Je criais à nouveau le nom de Jésus Christ, comme résultat tous ceux qui me torturaient se dispersèrent, sous l'eau, je vis ma grande sœur me tendre les mains, je les saisis et me mis à prier Suppliant Jésus de me sauver, j'ai renoncé à mon alliance avec la reine de la côte, j'ai dit à Jésus Christ de me délivrer afin que je le serve lui et que je le loue lui seul J'ai fermement imploré sa miséricorde et son intervention divine, tout à coup, je vis une grande lumière, les eaux s'ouvrirent, une colombe blanche et deux anges se dirigeaient vers moi La reine de la côte et tous les tritons et sirènes venus pour l'audience de jugement s'enfuir, la colombe blanche et les deux anges me libérèrent Ils me dirent nous sommes venus te chercher, et ils m'ont de lier et nous avons commencé à sortir du monde sous-marin Pendant qu'on sortait des eaux, je vis des myriades et myriades d'anges descendre sous les eaux, dans la cité secrète Les langues de feu descendaient du ciel vers les royaumes des eaux, je criais de joie en répétant sans cesse je suis déjà sauvé, je suis déjà sauvé, on a déjà eu la victoire La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie Nul ne vient au Père que par moi Ah, j'avais coupé le micro, dites moi ce qu'il va passer les amis, parce que ça vraiment c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, waouh, quand on entend ce genre de choses, ça nous convient même que c'est vrai, ce tomoillage, ce genre comme c'est vrai même, c'est pas de la blague Bon, moi je vais vous donner rendez-vous maintenant pour la prochaine vidéo, où nous allons découvrir beaucoup de révélations, soyez prêts, si tu n'as pas abonné, tu t'abonnes, tu laisses un j'aime pour nous soutenir, et si tu veux faire un don pour nous soutenir, tu peux faire un don par Paypal, sur notre page d'accueil, ou bien sur Youtube, super thanks, en dessous de cette vidéo, si tu vois le S des dollars apparaître sur cette vidéo, c'est que ça apparaît dans Pour tous vos soutiens, que Dieu bénisse, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, soyez vigilants